Bonsoir Frère Renaud. Bonsoir Mario. Heureux de vous retrouver. Merci bien. Toujours un plaisir de vous retrouver ici avec nos entrevues alternées avec le Frère Pierre. Je vous laisse la parole par rapport à ce que vous voulez, le sujet que vous voulez aborder. Oui. Aujourd'hui, un peu pour nous, catholiques, on vient d'entrer dans un nouveau temps liturgique qui s'appelle le temps du carême. Cette remise en marche printanière, pourrait-on dire, ou avant le printemps. C'est vrai que pour nous, cette année, il y a un gros décalage avec les orthodoxes. Un mois. Un mois. Nous, ça va être début mai. Mais vous serez déjà, Pâques sera déjà dans le printemps qui sera déjà dans toute sa beauté. Oui, Pâques, c'est vraiment notre marche de chrétien. Le carême, c'est toujours l'occasion un petit peu de se remémorer quelle est notre destination, quelle est notre marche, le sens de notre marche. Ici, on a les montagnes tout autour du monastère de Sarance et les marcheurs qui font de l'escalade ou qui font de la randonnée pour monter sur les hauteurs. Ils ont besoin de temps en temps de refaire le point sur la carte ou avec les applications qui maintenant vous guident chemin par chemin. Et de jeter un coup d'œil aussi sur le sommet qu'on veut atteindre. À la fois la carte qui me dit où j'en suis là et quel est le sommet. Mais un petit peu, c'est ça notre démarche aussi de chrétien que veut refavoriser le temps du carême. Le but, c'est Pâques, la Pâques du Christ, mais notre Pâques aussi, puisque nous, on est en route vers cette Pâques que le Christ nous précède. Il est le premier de cordée. On pourrait dire que du sommet, j'aime beaucoup l'image du premier de cordée qui tire la cordée pour que ça monte. Alors, il a du mal, parce qu'il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Il faut que nous, randonneurs de la foi, faisant l'ascension des montagnes qui nous mènent vers l'infini de Dieu, on se laisse tirer un peu avec confiance. Il nous appelle. C'est cela qu'il faut recultiver aussi dans notre vie spirituelle, entendre les appels du Seigneur. Quels sont-ils, ces appels, aujourd'hui, pour moi, pour nous, en communauté ? Parce qu'on est en cordée. Alors, si moi j'entends l'appel, puis que je pars à droite et que je pars à gauche, la cordée, elle va être un peu... C'est l'appel que moi j'entends, mais aussi avec mes frères et sœurs, qui s'appellent l'Église, on pourrait dire, la communauté. L'Église, quels sont ces appels que le Seigneur nous adresse aujourd'hui pour répondre à son appel qui est de nous accueillir auprès de Lui ? Comment est-ce que je peux aussi, dans cette marche, dans cette ascension, me délester aussi de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui m'empêche d'avancer ? C'est un petit peu justement ce travail de conversion qu'on a fait. C'est un peu ça, le sens du jeûne, parce qu'on voit que... Oui. Il y a un petit peu... On vous le disait, l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, pour rentrer dans le carême, justement, avec ces trois indications qui nous sont données. Quand tu pries, retire-toi, rentre, ferme la porte et parle à ton Seigneur de cœur à cœur. Personne ne te voit, tu es dans la vérité avec le Seigneur dans la prière. Quand tu fais l'aumône aussi, quand tu partages. Que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche pour que ton geste soit vu de ton Père qui est aux cieux. Il te le revaudra. Il prendra acte. Et puis, le troisième, c'est le jeûne aussi. Quand tu jeûnes, quand tu essaies de faire un travail d'appauvrissement intérieur, physiquement aussi, par rapport au bien matériel. Pour retrouver le sens de la présence de l'Esprit qui t'amène. Donc, il faut un peu... Voilà. C'est un petit peu un réflexe humain de penser à Dieu par les périodes de souffrance. C'est souvent dans ces périodes-là dans nos vies qu'on... Et oui, on se retrouve appauvris. Et là, avec les jeunes, on se réclose nous-mêmes. Et oui. Pour créer aussi cette... Il y a comme de l'ordre. Il y a comme de l'entraînement, justement, pour libérer notre esprit, pour le rendre plus disponible à l'Esprit du Seigneur qui nous parle. Que veux-tu que je fasse au Seigneur ? Mais il ne faut pas que je sois à saturation. Sinon, le Seigneur, il n'a plus de faire. Il ne sait plus par où rentrer dans ma vie pour me parler. Si tout va bien, si finalement, ma vie est bien installée, je ne comprends rien. Je ne vais aussi pas manquer de Dieu parce que je ne serai pas... Et creuser la faim, creuser le désir profond, à travers le désir qui traverse notre corps. Parce qu'on est corps et âme, corps et esprit vraiment unis. Et c'est notre condition d'humain sur cette terre. Il faut que, pour que l'Esprit puisse, voilà, peut-être être plus présent et notre guide en nous, puisqu'il est en nous, l'Esprit. On est habité de l'Esprit. Il faut peut-être, voilà, que notre corps soit aussi un petit peu libéré de tout ce qui l'encontre. Donc là, on ne fait pas le jeûne pour maigrir, on fait le jeûne pour plus penser à Dieu. Oui, et le corps peut-être s'en portera mieux médicalement. Et aussi l'Esprit prendra... Alors, c'est un travail, bien sûr, d'équilibre. Tous les régimes amégrissants, vous avez toute une palette, évidemment. Tout le monde se dit avoir la recette pour maigrir avec assurance. Mais, quel que soit le régime, c'est toujours une recherche d'équilibre, bien sûr. Il ne faut pas fragiliser le corps pour le rendre vulnérable. Mais on ne va pas, genre, de manière des ascètes ou des ermites. Non, encore que ces ascètes et ces ermites, c'était, je dirais, au bout d'un chemin. Déjà, d'un grand entraînement. C'est un désir qui augmente. Voilà, un désir qui augmente et un désir qui me remplit, qui me nourrit. Voilà, c'est ce passage. La résurrection transformera nos corps, encore spirituels, encore nouveaux. Libérés de cette attache terrestre et trop terrestre. Il faut que, déjà, on s'entraîne, nous, justement, à s'exercer, à se libérer. Non pas de ce corps, mais prendre de la distance aussi à travers tout ce qui, voilà, peut-être, occupe trop notre temps, notre espace, notre corps, notre vie, et qui laisse moins de place pour ce qui est l'esprit. Vous laissez l'esprit prendre plus de place. Oui, rendre un petit peu la prémonté à l'âme et à l'esprit. Oui. Alors, c'est de l'entraînement, bien sûr. On ne réussit pas au premier coup. Il n'y a aucun grand sportif qui réussit des performances du premier coup. C'est difficile, mais ça permet vraiment, je dirais, une rencontre. L'évangile que nous aurons le premier dimanche de Carême, c'est, j'ai remarqué, Jésus est baptisé et aussitôt il est poussé au désert. Il reste 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il y a ce combat entre le bien et le mal, ce discernement. Le Christ l'a vécu aussi, mais avec une présence très forte, bien sûr, des anges qui le servaient, qui l'accompagnaient. Mais il n'a pas fait l'économie de ce combat aussi intérieur. Donc, ça veut dire aussi que, quand on jeûne, on est plus tenté, on a plus de souffrance, mais aussi on est plus aidé. Il y avait les démons qui le tentaient, mais il y avait les anges qui le servaient. Et voilà, et si le Christ a vécu cela aussi 40 jours, c'est pour nous dire que le combat est possible avec lui, avec les anges de Dieu qui nous accompagnent et qui viennent nous soutenir dans ce combat. On n'est pas très armé, c'est pour ça que Paul parlerait de la cuirasse, de l'armure, de la foie. Et on n'obtient pas, alors effectivement, c'est un peu, c'était le thème de votre conférence l'autre jour. On n'est pas sauvé par les actes, mais par la foi. C'est en grandissant dans la foi que les forces nous sont données, que ce salut a du bien pour nous par la foi. Mais cette foi, bien sûr, elle traverse aussi le combat des œuvres. Il faut faire des œuvres bonnes, pour soi, pour les autres, et aussi pour Dieu. Parce que la prière, on pourrait dire, c'est l'œuvre, vraiment l'opus Dei, l'œuvre pour Dieu, d'être dans le silence de méditation avec le Seigneur. Alors oui, la foi grandit, la foi se fortifie. Très bien. Merci. Bon carême, bon chemin. Et même si les orthodoxes... Même si on vient décaler. Oui, parce que le carême, c'est un petit peu un projecteur qu'on rallume pour dire, attention, attention, votre marche vous en est de vous, la Pâque. Mais c'est aussi tout le long de notre vie. Et c'est bien, ça signale le retour d'un cycle. Oui. Comme les saisons, comme le jour, la nuit. Nous, nous sommes dans le temps court, d'une vie d'homme qui est courte, parfois trop courte et parfois raccourcie. Et donc, ces saisons-là nous rappellent à quoi nous marchons. Nous rappellons à nous-mêmes. Oui. Et Dieu, il est dans le temps long, donc il a le temps, lui il est patient, il est plein d'amour, et c'est son amour justement qui nous attire, qui nous attire, qui nous fait désirer le bien suprême d'être avec lui pour toujours, dans la référection, bien sûr. Amen. 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 Sous-titrage FR ?